Aujourd'hui, j'entreprends de régler tout ce qui touche le dessous du bateau. On est en train de préparer une sortie éducative sur les poissons. On s'en va explorer ce que certaines personnes ici appellent un aquarium en mer. Mais disons que je ne ferais pas ça tout seul, tout seul, hein? Après une traversée difficile depuis Saint-Martin, les aventuriers arrivent à leur coup de cœur du voyage, l'archipel des Saintes en Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment un endroit qui est super beau. On était venus, Steph et moi, il y a trois ans. Alors là, on vient un petit peu en reconnaissance, Jessica et moi, pour voir si c'est aussi cool que je m'en souviens. Puis après ça, probablement demain, on va venir faire du snorkeling, là, de plonger en apnée avec toute la petite famille autour du pain de sucre. On est au sol! C'est cool, c'est comme une petite pédale, mais vraiment cool, mais ça avance tout seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ici, on voit le pain de sucre juste en arrière de Jessica. C'est aussi une plage et un site de snorkeling extraordinaire, de loin le plus beau qu'on a fait jusqu'à présent aux Saintes. Ici, c'est le sommet le plus haut des Saintes. Alors il y a une belle randonnée ici, ça s'appelle le Chameau. C'est des bouées d'amarrage partout, où est amarré justement le globet-trotteur, directement en face du village principal. Et pour finir, on a aussi une belle petite randonnée ici, qui nous amène jusqu'au Fort Napoléon. Là, on s'en va au Fort Napoléon. Puis ça va être cool, le Fort. Bien, j'avoue, ça va être un cool fort, le Fort Napoléon. Oui! Aujourd'hui, le Fort Napoléon est un musée qui nous apprend plus sur l'histoire des Saintes, plus précisément sur la fameuse bataille des Saintes. La plus célèbre et la plus sanglante des batailles franco-anglaises éclate le 12 avril 1782. Le jour même du 12 avril, Romney et son équipage attaquent les 30 navets français avec ses 36 vaisseaux à trois ponts. Le navet français principal est nommé la ville de Paris, mesurant 64 mètres de long, et celui anglais, le formidable, mesure environ 50 mètres de long. Degrasse est pris de court. Il partait de la Martinique jusqu'en Jamaïque. Malheureusement pour lui, leurs munitions leur manquent. Degrasse décide donc de faire fondre son argenterie pour l'utiliser comme balle d'argent sur les Anglais. Cependant, les ordres du commandant français ne sont pas exécutés par l'équipage, ce qui leur nuit énormément lorsque les Britanniques capturent quatre de leurs navires. En plus, la ville de Paris est en feu. Le mât et le gouvernail sont hors d'usage. Le navire devient inutile. Finalement, les Anglais réussissent à mettre le navire Bougainville en déroute et à obtenir la ville de Paris, malgré sa résistance, avec seulement huit vaisseaux. Ce combat dura dix heures d'acharnement intense. Finalement, les Anglais en sortent victorieux alors que les Français abandonnent leur plan d'availlir la Jamaïque. La bataille des Saintes marque la dernière bataille navale dans les eaux américaines, ainsi que la fin de la guerre de l'indépendance des États-Unis. C'est en 1816 que les Français vont obtenir définitivement la colonie entière des Saintes à la suite de la signature du traité de Paris. On est en train de préparer une sortie éducative sur les poissons. Donc, on a acheté un guide pour permettre l'identification des poissons sous l'eau. On a aussi un crayon de plomb avec un tube de PVC. On a fait un trou dans le guide. On va l'attacher sur Olivier. Puis, on lui a attaché aussi un crayon qui va pouvoir tenir dans sa main lors de la plongée. Il va pouvoir écrire les poissons qu'il voit. Puis, à la fin, on fait une petite fiche sur les poissons qu'il a déjà observés. On a déjà fait le site une première fois. Il prend les premières notes. Il regarde son guide. T'as-tu hâte d'aller plonger? Oui! Il n'y a pas de péractivité de biologie? Hum! Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Je vais faire le surf en arrière. On va essayer. Non, ici, c'est parce que le paddleboard, c'est pour moi. Après, après le paddleboard, c'est pour toi. T'as-tu hâte d'avoir les bancs de poissons? Oui! Là, t'auras pas froid. Pourquoi t'auras pas froid? Parce qu'il est mort en wet surf! Après être parti en dinghy du bateau ce matin, on a attaché le paddleboard derrière. On a fait un peu de surf avec Olivier sur le paddleboard. Je l'ai traîné en dinghy. Puis, on a mis tout notre stock sur le paddleboard. Hier, malheureusement, Benjamin a eu froid. Je suis obligée de retourner. Je me suis dit, bon, on va mettre les wetsuits. Puis, deuxièmement, je vais traîner le paddleboard en me l'attachant sur la suivelle. Ça a été parfait parce qu'on a pu faire du snorkeling deux fois plus longtemps. Je pense qu'Olivier est content. Il y a des millions de euros qui ont eu. Puis, il y a beaucoup de sillas. Aussi, il y a un gros vent pour juste un peu plus doux. Un beau snorkeling à côté de l'île à Cabri au Sainte. C'est vraiment génial. Puis, on finit l'avant-midi avec des petits jeux sur la plage. Les enfants s'amusent comme des fous. Un souvenir juste en arrière de moi ici. Il y a quatre ans, quand on était venu au Sainte pour notre première expérience de voile, on était allé faire un tour de l'île, Stéphanie et moi, en vélo électrique. Un peu par hasard, on est tombé sur l'atelier d'un artisan ici qui fabrique des bateaux. Il fabrique des bateaux de A à Z. Il s'appelle Alain Froid. Et au moment précis où on arrivait, il mettait son dernier bateau à l'eau. Et c'est justement celui qu'on retrouve ici dans la baie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est l'heure de la dégustation des tourments d'amour. Donc, le dessert classique des saintes. On en a quatre sortes. Banane, coconut, goyave et ananas. Goyave. Lesquelles tu vas essayer en premier, toi? Moi, j'ai essayé goyave en premier. Oui, pourquoi? Parce que je l'adore. T'as vu ça la confiture de goyave, toi? Donc, d'accord, Benjamin, je vais prendre une petite fesse. Sends-le et dis-moi, quoi tu penses que c'est la saveur? Je ne sais pas. Ça sent la tourmente d'amour. Ça sent quoi? Le tourmente d'amour. Toi, Olivier, tu dis que ça sent quoi? Le gâteau. Le gâteau? Toi, Jeff, on a pris lui en premier. Hum, c'est bon! Ça sent quoi? Hum, hum, hum. Oh my God, ça sent le gâteau à vanille, genre. Ah, OK, on essaie ça? C'est vraiment bon. Tu as le petit truc à goyave, ça rajoute vraiment, genre, sinon ça goûterait. Non, c'est clair, c'est juste une pâte avec un gâteau dessus, dans le fond. Moi aussi! Là, là, attends, Benjamin, là. Je n'ai pas de sucre, moi aussi. Aujourd'hui, c'est une journée au pain de sucre. On s'en va explorer ce que certaines personnes ici appellent un aquarium en mer. On en a déjà vu un au Bahamas, alors on va voir ce que celui-là a à nous offrir. Puis, il y a aussi une belle petite plage à côté. Oh my God, il y a quoi, celui-là? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a du beau stock ici. La variété de poissons, là, c'est vraiment fabuleux. Il y a beaucoup, beaucoup de coraux. On a acheté justement un livre, là, il y a quelques jours, pour les enfants, mais pour nous aussi, pour ne pas identifier les coraux et les plantes marines. Parce que c'est bien beau de regarder juste les poissons, mais il y a beaucoup, beaucoup plus dans le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, j'entreprends de régler tout ce qui touche le dessous du bateau. Donc, aller gratter, là, toutes les espèces de cochonneries qui ont poussé, là, en dessous du bateau. Et, en même temps, régler mon problème de tank sceptique. Alors, évidemment, quand elle a décroché, je me suis rendu compte qu'elle était complètement pleine. Et là, maintenant qu'elle est tombée, bien, elle a coincé le tuyau qui ferait que je serais capable de la déboucher. Et parce qu'elle est pleine, elle est d'un poids qui est absolument impossible à lever. Alors, moi, ce que j'ai pensé, c'est que là, avec l'aide d'un saint-tois ici, Daniel, alors, j'ai obtenu un cric de char. Alors, je vais coincer ça en dessous de ma tank sceptique, essayer de la relever avec ça. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu es dans les Caraïbes, il y a toutes sortes de restes d'ouragans qui traînent un petit peu partout. Alors, je devrais être capable, en me promenant en ville, de trouver une petite planche, un petit reste de planche, là, qui va faire la job. Je pense que ça a pris une minute et demie avant que j'en trouve une sur un chantier d'une maison détruite, ici. Il me manquait un petit peu de jus, là, pour insérer ma planche. Donc, si je suis capable de la coincer pour qu'elle reste là. Alors, la planche que j'ai utilisée pour appuyer mon cric, malheureusement, elle a cassé sous le poids. Alors, je suis retourné chez mon fournisseur officiel, ici, au Sainte. Et j'ai trouvé ceci, alors qu'il est une espèce de poutre de métal. J'ai réussi à remonter ma panne sceptique, puis à mettre le tuyau bien droit. Alors, là, il me faut une tige ou quelque chose qui est assez long pour pouvoir rentrer dans le tuyau et débloquer, peu importe ce qui bloque la sceptique. Alors, mon plan, c'est de démonter, ici, la tige qui se trouve là. J'ai besoin de plus que deux pieds. Et voilà le travail. J'ai réussi! Un câble de filière comme ça, c'est le bon outil pour aller décoincer vos tuyaux. Hier, en plongée, ma caméra GoPro a rendu l'âme. J'étais fâché sur le coup, mais en même temps, si je l'avais eu aujourd'hui, j'aurais probablement filmé ce qui vient de se passer. Il y a des choses comme ça que personne ne devrait voir jamais. Alors, une tigre sceptique qui se vide sur toi dans l'eau, ça fait partie d'une de ces choses-là. On est en train de faire la randonnée du chameau. Il doit faire... Jess, il fait combien? Il fait 40, là! Il doit faire 40 degrés, c'est épouvantable. Je pense qu'il ne nous restera plus une coude d'eau dans nos gourdes, puis dans le corps, à la fin de cette randonnée-là. Regarde, on arrive! Mon cœur, je suis là. On arrive au fort, en haut. En tout cas, on a eu vraiment chaud pendant cette randonnée-là. Il fait comme 40 degrés, puis on est au soleil tout le long. Mais ça en vaut la peine, il y a vraiment une belle vue, là. Il y a aussi une corde en haut. Ce matin, une activité perfille spéciale. Alors, Jessica m'a demandé d'aller assister au lever du soleil au sommet du chameau. C'est sûr, jusqu'au dernier moment, qu'elle changerait d'idée. Bien, ta barouette, à s'élever! Donc, en ce moment, il est 4 heures. On met littéralement presque les selles au sainte le matin. Mais là, il fait complètement noir, ça fait que ça fait un peu peur. Donc, on va voir ça, hein? On devrait entendre des coques. Normalement, à la quantité de poules, c'est ici. Quand même cool, c'est spécial de faire ça. Je n'ai jamais fait ça. C'est la nuit, il n'y a personne. Mais tu sais, quand on va se rendre au top, là, ça va être cool. On va voir le lever du soleil. Mais disons que je ne ferais pas ça tout seul, tout seul, hein? C'est nouveau, ça. Oui, c'est nouveau. Mais écoute, on l'enjante. C'est sûrement là. Mais non, c'est sûrement là juste pour décorer. Bien oui. Qu'est-ce que c'est ça? Bonjour, toi. Petite chèvre. Ah, il y a un oiseau qui est passé. Est-ce que ça se peut des oiseaux la nuit, Jess? Non, c'est toujours des choses sur lui quand tu vois des oiseaux. Sous-titrage ST' 501 On est arrivés au sommet, avec le phare. Là, le soleil commence à se dégager un peu. Donc, la brume se tasse, puis le soleil commence à arriver. On voit les lumières des saintes. C'est vraiment spécial, honnêtement. Je suis vraiment content d'être arrivés au bout, puis d'avoir fait ça. Tu sais, veux, veux pas, il est juste 5h du matin. On est vraiment des vrais explorateurs. Sous-titrage ST' 501